Musique Bonjour et bienvenue dans ce magazine Impatriation du mois de mai 2016. Au sommaire, le conseil mensuel de la Société de Banque et d'Expansion, un appel à témoins pour répondre à une enquête sur la scolarisation des enfants d'impatriés, les résultats d'une étude sur la gestion du retour, l'exposition frontière à visiter jusqu'au 3 juillet au Musée National de l'Histoire de l'Immigration, une opération spécialement dédiée à ceux qui gèrent des salariés américains en France et enfin le baromètre EY qui met en doute l'attractivité de la France auprès des investisseurs étrangers. Comme à l'habitude, on écoute tout de suite le conseil mensuel de la Société de Banque et d'Expansion. En ce mois de mai, Guy Grosset de la SBE va nous donner quelques pistes et outils pour obtenir et garder un budget équilibré. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous donner quelques pistes et outils pour obtenir et garder un budget équilibré. Tout d'abord, le compte courant, pouvant également être appelé compte de dépôt, compte chèque ou encore compte à vue, enregistre vos dépenses courantes. Comme dans un bilan financier, vos opérations de débit doivent être anticipées et préalablement disponibles sur le compte afin d'éviter tout frais lié à un solde débiteur. Pour cela, il y a toujours à l'esprit les opérations effectuées et celles à venir. Faites donc un point régulier sur vos dépenses. Choisissez le moyen de paiement qui sera le plus adapté à votre situation. Carte de paiement à autorisation systématique, à débit immédiat ou à débit différé. Règlement par chèque ou espèce ou bien par prélèvement automatique pour les factures. Paiement trimestriel ou mensuel pour lisser les gros montants. Ouvrir un compte épargne vous permettra d'anticiper, prévoir ou répondre en cas d'imprévu de difficultés de trésorerie ou pour financer des projets. Vous pourriez effectuer des versements ponctuels ou réguliers. J'espère que ces informations vous seront utiles à la gestion de votre budget. Votre conseiller pourra vous aider sur les lectures de vos opérations et les meilleures orientations pour améliorer votre budget. Je vous remercie. Vous gérez des impatriés ? Participez à la deuxième enquête réalisée par paris21.tv et parrainée par Open Sky International intitulée « Quelle scolarité pour les enfants d'impatriés ? » Celle-ci va nous permettre pour la deuxième année de répondre aux interrogations liées à la scolarisation des enfants des impatriés résidants en France. Pour accéder au questionnaire, rendez-vous sur mondissimo.com Jusqu'au 3 juillet, ne manquez pas d'aller visiter l'exposition Frontières qui se déroule au sein du Musée National de l'Histoire de l'Immigration dans le magnifique palais de la Porte Dorée à Paris. Pour visualiser l'exposition, rendez-vous dans la rubrique événements de news21.tv. À l'heure où de nombreuses enquêtes dressent désormais le profil de Français de l'étranger, évoquent la fuite des cerveaux français, FranceMonde21.tv, avec le soutien de Santa Fe Relocation Service, s'intéressent certes aux Français de l'étranger, mais plus spécifiquement à ceux qui envisagent de rentrer dans moins de 5 ans. Une enquête intitulée « Français de l'étranger, rentrer en France, oui, mais » a ainsi été menée auprès de 1748 Français de l'étranger âgés de plus de 18 ans. Inédite, celle-ci est destinée à mesurer les difficultés que les Français de l'étranger, quel que soit leur statut, appréhendent de rencontrer à leur retour, leurs attentes et leurs craintes que celles-ci relèvent du domaine professionnel ou personnel. Une occasion également de découvrir aussi pourquoi certains Français de l'étranger ne rentreront jamais. Pour prendre connaissance des résultats, rendez-vous sur mondissimo.com Vous êtes en charge de salariés américains patriés en France ? Alors ne manquez pas de vous connecter sur mondissimo.com le 9 juin toute la journée, et plus spécifiquement dès 9h. En effet, ce jour-là, FranceMonde21.tv et TV5Monde vous propose de suivre les 12h chrono de l'international spécial USA. En direct, vous pourrez regarder cette émission traitant de 7 problématiques liées à l'arrivée de salariés en provenance des USA sur le sol français. De leur immigration à leur droit du travail, leur fiscalité, leur installation, etc. Rien ne sera oublié, et des spécialistes vous délivreront à cette occasion toutes les expertises nécessaires. Selon le dernier baromètre réalisé par EY, la France n'attirerait pas autant d'investissements physiques étrangers que ses grands voisins. Ainsi, alors que le nombre d'investissements directs étrangers en Europe s'est envolé de 14%, la France, avec ses 598 projets d'investissement étrangers, est à la peine derrière l'Allemagne, qui a réussi à convaincre 946 investisseurs de s'implanter sur son sol, et la Grande-Bretagne, qui caracole en tête avec 1065 projets, enregistrant ainsi une hausse de 20% sur un an. Ainsi, malgré sa position géographique centrale, selon Marc Lhermitte, associé chez EY, les handicaps de l'Hexagone face à ses deux grands voisins seraient toujours les mêmes depuis 2010. Un coût du travail et une fiscalité élevée, et un droit du travail perçu comme rigide. Les investisseurs ont l'impression que peu de choses ont changé au final. Un rapport qui va à l'encontre des communiqués de presse rassurants publiés par Business France. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada